salut c'est sagittarius bienvenue dans ce 36e épisode du let's play du chaos en légendaire sur la carte de mortel empire on en était resté avec cette armée là de los land qui a essayé de nous choper donc je pense qu'on a de quoi se la faire tranquille avec archaon parce que cette armée là est un peu entamée bon on peut la faire venir en renfort ça mange pas de pain alors ouais tout ça c'est pas ce que je préfère peut-être le drain de magie parce que les buff les debuff je les joue pas trop et dans l'armée d'archaon c'est son héros qui a repris un niveau qui a tout ou presque non il a pas l'entraînement on va lui rajouter pour épaisse et on va aller se le faire bon on va la jouer parce que il me semble pas qu'on aura autant de dégâts qu'est ce qui est prévu par le rapport de force on va se reculer un peu pour éviter de le provoquer avec les canons ça fera un petit entraînement aussi avec plusieurs des grosses armées ça va être notre premier groupe ça va être notre premier groupe il faut quand même rajouter le char aussi dans ce groupe voilà il me semble pas trop mal il me semble ne rien avoir oublié bah du coup ils vont commencer à se faire canarder ça va être le tronc Troisième groupe, toi tu vas rejoindre le premier, ça ça va être le quatrième, le canon, je vais venir par là aussi. Le chagote, on va le rajouter tirs au premier groupe, c'est pas ça encore, les tirs du canon. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On va répartir un peu les héros. Bon tout ça c'est juste pour essayer de minimiser les pertes et pouvoir continuer à avancer, enfin en tout cas se régénérer rapidement avec les deux armées et les régénérer très vite ça. Mais pour ça, il faudrait que ça tire ce canon. Ah, c'est pas ce qui était voulu mais bon. Bon, on va pouvoir commencer à avancer. Alors, eux ils appartiennent au groupe 3. Quatrième ici. Et il va nous manquer lui aussi. Toi et toi, on va tirer là dessus. C'est trop bon. Ouf. Ouf. Là dessus. Alors les canons, on va les faire s'arrêter parce que j'ai plus à perdre qu'eux. On va faire s'arrêter. Ah, il y en a un qui est un peu mal. Il y en a un qui est un peu mal. C'est bien, c'est mal. Qui est un magnifique ? Sur qui 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 ? Ça c'est bon, Chagot il va plutôt venir par ici, dans les unités cachées il n'y en a pas. Ah trop tard... Toi tu fais rien... 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 Et un autre de moins... Ça c'est pas mal... Ah c'est bon... Je vais juste vérifier... Ouais qu'il est mort... Nickel... C'est bon... C'est bon... Bon du coup... En même pas 110 pertes... Franchement c'est pas mal... Avec la cavalerie qui a réussi à se barrer... C'est bon... Allez... 8000... 9000... On pense qu'il lui reste... Ça ne gêne pas trop... C'est bon... Alors... Et bien l'attaque est claire... Et comme ça... Cette chaîne là sera finie... Et avec Arcaron on ne peut rien faire... Bon... Si peut être juste... Alors c'est à cause d'eux... Voilà... Ça nous les économisera un petit peu... Bon... Ça c'est fait... C'est super... Ah le problème... Le problème c'est que j'en ai un peu marre... De courir après... Tous les péquenots du coin... Et... J'ai pas... J'ai pas de sorcier... J'ai pas de quoi en recruter en plus... Alors on est à 13 de surplus en plus avec lui... Un peu dommage... On va revenir... On va essayer de protéger cette zone... On va essayer de protéger cette zone... Alors... Parce que... Alors là... Du coup... Il y en a des possibilités... Euh... On n'a pas de bêtes... On n'a pas de quoi construire des chars non plus... On a la possibilité du coup de faire les... Les sorciers... C'est difficile à dire... On a beaucoup d'infanterie... C'est vrai qu'on a les trolls aussi... Dans cette armée... Même si... Bon... Je ne fais pas trop confiance à ces trolls... Qui fuient... Sans... Scrupuleux... On a tous mis là... Faudrait quand même... Euh... Ouais... Tant pis... On va... On va partir sur les sorciers du chaos avec Ugluc, comme ça on est tout bon, là ils ont bougé, ils semblent pas moyen d'être en mode campement, on va pouvoir passer le retour, ah bah le super, Kislièvre revient en force, donc on va aller lui raser ses petites cités tranquillement. Bon. Bon l'empire qui a bien grandi et la bretonnie aussi qui est bien puissante. Sous-titrage ST' 501 Forcément, sans surprise. Ah, ce qui nous manque, c'est vraiment un allié pour pouvoir nous aider à avancer parce que là, il va falloir reculer beaucoup et surtout reprendre les territoires qui auraient dû nous revenir, enfin, revenir au chaos. Et le clan Mulder qui se retranche. Alors ça, on l'a vu, la Confédération, ça c'est cool. Oui, on va le faire revenir en marche forcée. Archaon, juste à 25. Comme ça, on va pouvoir lui donner les géants du coup, même si ça coûte 12 000. Est-ce qu'on aurait pu éventuellement prendre ça ? Mais bon, c'est pas l'armée qui nous coûte le plus cher en fait avec Archaon. Est-ce que j'ai besoin aussi de ça pour les dernières quêtes ? Seulement moi, le géant, ça me plaît bien. Donc là, on est revenu. Il va falloir se faire du fric avec Kisliev, quelque chose de violent. Bon là, ça n'a pas été recolonisé encore, donc c'est bon signe. Et là, du coup, on va pouvoir commencer à se faire des... au moins un petit sorcier. Ça, ça va être cool. Ils sont repartis au bûcher hivernal. Forcément. Et là, on me demande toujours du fric. Je me suis émouillé. Je me suis émouillé. J'ai émouillé. Les mortels se s'occuperont. Alors... La mort, le feu, le métal et l'ombre. C'est feu et métal qui me plaisent bien moi. 275. Bon ça coûte un peu cher quand même. Ça coûte un peu cher mais c'est pas grave. Oh la la quel imbécile. J'en ai déjà un. Donc ça va pas suffire. Donc on va l'améliorer. Et qu'est-ce qu'on peut reprendre ? Parce que bon on va pas le laisser avec 19. Ouais peut-être les déchus histoire de rigoler. Rien du tout parce que là le pognon il est en train de chuter. Donc on va rester comme ça. Du coup Ugluc s'est déplacé. Archaon et la troisième armée aussi. Donc on doit pas être mal. pour pouvoir repasser le tour. Pour pouvoir repasser le tour. Ça c'est bon signe de les voir partir vers le sud. Ah. Il y a le nain qui vient de prendre un territoire là-haut. Ça par contre c'est pas terrible. C'est le problème qu'on va avoir aussi avec les nains. C'est le fait de se déplacer en montagne pour nous ça va être compliqué. On a pas les passages souterrains. On a enfin les... Le... Ouais si. Les... Les... Dans War Armor Total War 3. On aura peut-être les nains du chaos. Ce qui serait pas mal. Ils vont sauver. Avec un peu de chance on peut peut-être arriver à les rattraper. Bon du coup on patine un peu dans cette campagne. Mais ça se déroule quand même relativement bien. J'aimerais bien pouvoir faire des vraies avancées sérieuses. Seulement ça va être compliqué. Pour le moment ça va être très compliqué. Un Thile qui se prend une guerre contre tout le monde. Et l'Empire Strigo c'est qui ? Avec Siève. On va... Ouais. Ah ça c'est bien. On va... Alors est-ce qu'ils vont progresser un peu ? Ouais. Ça sent la colonisation ça. Ouais. Confédération. Y'a plus de guerre sur de ligne. Il l'a récupéré et il l'a rasé. Ok il va falloir avancer surtout que ça chute et j'aimerais bien arriver à avoir un petit géant, surtout avec Arcaon. Bon là ils ont plus rien sauf cette armée. Alors là je suis en train de réfléchir à ce qu'on va pouvoir tirer pour rajouter le géant parce qu'on a que des élus avec son armée à Arcaon. Peut-être le char. Mais bon je l'aime bien le char. Surtout Perse Armure anti-infanterie c'est quand même pas mal. Et eux contre les humains j'en ai vraiment besoin. Donc il va peut-être falloir que j'en supprime un délu. Une unité quoi. Bon on va toucher à rien parce qu'on est pas mal au niveau de la vidéo. Je voudrais juste voir si avec lui. Non. C'est trop court. C'est trop court mais on peut peut-être recruter. Ouais. Là du coup on va pouvoir avancer et recruter le sorcier du chaos. Bon bah écoutez on verra ça dans une prochaine vidéo. En plus ça va nous arranger parce qu'on va faire le tour pour retourner vers le bûcher hivernal. C'est sûr on va laisser tout le monde tout seul ici. Surtout les sars là. Qui ont toujours pas d'armée. Mais bon. Bon écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501.